Moi j'ai connu encore plus des moments difficiles parce que j'étais beaucoup critiqué, j'ai connu aussi l'équipe de France très tôt, pas aussi jeune que Kylian, j'avais 22 ans, j'étais stable, j'étais équilibré. Quand t'arrivais à 22 ans c'était très jeune. Mais je te promets, la violence du truc que tu vis, même si ce garçon, et je n'ai aucun doute sur tout ce que tu dis, Franck, j'en suis convaincu, je ne le connais pas intimement et je suis sûr que tu as raison et que tu nous donnes d'excellentes infos. Mais la violence du truc, parce qu'il va connaître à moment-là des moments difficiles. On ne peut pas la mesurer. Et je trouve que c'est prendre un risque peut-être un peu important. Ça se trouve, tout va très bien se passer et c'est ce qu'on lui souhaite, bien évidemment, parce que maintenant il est dans la spirale de l'équipe de France, il est dans la machine de l'équipe de France. Mais tu sais, je vais te dire, c'est tellement dur à gérer, Franck, tout ça, qu'aujourd'hui, les carrières des footeux, on va dire phénomènes, en dehors de, on a un peu les deux derniers, Messi, Cristiano Ronaldo, mais derrière, tu vas voir que moi, je ne suis pas sûr que les carrières soient très très longues. On va avoir des sortes de météorites et je pense que c'est ça l'avenir du joueur de foot. C'est tellement énorme tout ce qui se passe autour que tu pourrais très bien avoir des carrières de deux, trois ans, quatre ans de haut niveau. Mais les mecs qui, sur dix ans, vont s'afficher être bons au haut niveau, je pense que ça va vraiment véritablement être des exceptions. La prochaine grande étape pour lui, je ne sais même pas si c'est à lui qu'elle va vraiment, lui, forcément, sera partie prenante dans ce choix. Mais à la fin de l'année, vous êtes dirigeant monégasque et il y a 60 millions sur la table. Alors, ce n'est pas assez. 80 millions sur la table. Moi, je ne le vendrai pas pour une seule idée. C'est que s'il vaut 80 millions maintenant, il en vendra 80 dans un an. Sauf que, tu ne sais pas si... Non mais je ne sais pas, je me mets à la place du dirigeant. Non mais moi, c'est clair, je me mets à la place du dirigeant aussi. Et pour moi, s'il vaut 60 ou 70 ou 80 maintenant, il en vendra. Moi, je suis à la place du dirigeant, je me pose la question. Tu sais pourquoi ? Parce que je me dis... Je le garde. Il se fait décroiser. Ah non mais ça, c'est l'avis de ces conditions. Tu ne gères pas un club de football. Ou alors, tu vends tes joueurs. Dès qu'on te propose, tu les vendes de suite. Mais attends, mais excuse-moi, Christophe, mais si on t'en propose une énorme somme, que ça ne t'a rien coûté, que l'année prochaine, tu fais une mauvaise saison qui se blesse ou que tu ne vas pas ou qu'en Ligue des Champions, tu te fais taper en poule, qu'il y a plein de problèmes, tu ne le revendras plus peut-être ? Si, si, si. Un joueur comme ça. Peu importe, ce n'est même pas le débat. C'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si Monaco décide d'aller dans le sens de 100 millions, j'imagine que la somme soit fort à mineuse, on y va. Regarde, mine de rien, on ne me fera pas croire que ça n'a pas posé de problème à Paul Pogba d'être le transfert le plus cher du monde. Oui, bien sûr. Et probablement, le public a déjà oublié que Pogba était, il y a encore un an, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde.